Parce que les enfants devraient se coucher le matin. Si on se couche, on peut se coucher avant de se coucher. C'est possible, on l'a fait. On l'a commencé hier. C'est possible, mais on voit que les enfants, à l'heure où ils se coucheront, est-ce qu'ils peuvent parler de ces enfants? Comme je l'ai dit, les enfants devraient avoir une affection maternelle ou paternelle. Mais néanmoins, les enfants devraient se coucher. Les enfants devraient avoir l'heure qu'ils doivent avoir. Mais des fois, quand tu vois les enfants, à 4h du matin, à 5h, les enfants devraient travailler avec les enfants. Ils devraient travailler avec les enfants, et ils devraient travailler avec les enfants. Donc, à 22h, des fois, quand tu vois les enfants, est-ce qu'ils peuvent sensibiliser les enfants pour nous permettre aux enfants, qu'ils devraient les enfants? Bon, quand on fait la sensibilisation avec eux, quand on voit les enfants, on va parler à eux, on va parler à eux, parce qu'ils sont frustrés, on va comprendre. Mais, il y a une chose aussi, c'est qu'on connaît sa façon de parler. Bon, c'est difficile, il y a des problèmes dans les Dara, parce qu'il y a des autorités aussi, c'est leur rôle. Absolument. Il n'y a pas de responsabilité. Les parents, c'est une responsabilité, c'est une responsabilité. Mais, il y a des problèmes, nous ne pouvons pas changer, mais nous ne pouvons pas changer. Chaque fois, par exemple, au mois de janvier, on avait fait, au 6S, une journée de sensibilisation avec les femmes, pour le système d'aide d'Arab, c'est qu'ils devraient continuer. Donc, c'est pas facile. Par exemple, vous voyez, si on a des enfants, les enfants, ils ne peuvent pas s'éloigner. Mais, si on a des enfants, si on a 50 enfants, ça pose énormément de problèmes. Donc, si on a 50 ou 60 enfants, il faut les enfants. Cette logique, c'est pas possible, c'est une petite fille. C'est une petite fille. Il n'a pas les moyens de vivre. Ok. Sans que, il a un point, parce que, certes, les parents, ont des enfants, leur enfant, mais, ils ne veulent pas s'éloigner. Ils veulent 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 s'éloigner. Mais, ce qui est, il y a des parents, ils ont des moyens pour s'éloigner. Est-ce que vous avez des démarches, vous les contactez, Elles s'éloigner? Pour s'éloigner? Pour s'éloigner? Pour s'éloigner? Pour s'éloigner? Pour s'éloigner? Pour s'éloigner? Il y a 2 choses. Les parents, ne vous connaissent pas. Ok. Ils ne vous connaissent pas. Et puis, en tant qu'association, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'aller dans les parents. On a pas le droit parce que... Pourquoi pas? Bon, des fois, on a des fois d'intervenir. Par exemple, Khale Soudawé. Il y a des gens qui ont parlé par exemple. En pleine nuit, ils ont dit qu'ils ont vu un Dara. Des fois, on m'appelle la nuit toujours. Hier soir même, on m'a invité sur un plateau. J'étais avec un gosse qui a fait deux jours dans le Dara. Donc, ils m'appellent. Des gens m'appellent de partout pour me dire qu'il y a des Dara. Donc, sans réfléchir, je suis allée en train de venir à la maison. Je suis allée dans ma maison. Ils m'ont dit qu'ils ont fait des recherches pour lesquelles ils sont en train de se faire. Les parents ne sont pas les parents. Mais sinon, ils n'ont pas intervenu parce que les enfants ne sont pas là. Ils font des centaines de kilomètres avec le Sérine d'Arabie. Les parents, ils veulent dire qu'ils se sont en train de faire. Ils ne sont pas des moyens. Les enfants ne sont pas les moyens. Parce que les enfants ne sont pas les plus bonnes. Ils sont les plus modestes. Ils ne sont pas modèles. Ils ne sont pas les plus modestes. Ils ne sont pas les plus modestes. Ils ne sont pas les plus amoureux. C'est ce que les enfants devaient aller à la maison. Mais c'est ce qui nous a fait. Oui mais est-ce qu'on peut instaurer l'enseignement religieux dans les écoles ? Parce que d'autant plus que les parents se trouvent à l'école. Parce qu'il y a des dars modernes qu'ils ont construit au niveau de la casamance et de la zone. Pour qu'ils se trouvent à Dakar et se trouvent à l'école. Pour qu'ils se trouvent à l'école, ils se trouvent à l'école. Est-ce qu'ils se trouvent à l'école ou à l'école ou à l'école moderne ? Pour les coins les plus reculés, ils se trouvent à l'aide de l'Etat ou à l'aide des ONG. Les enfants apprennent à l'école et ils se trouvent à l'école. Ils pensent qu'ils ont des difficultés. Les enfants se trouvient à l'école, ils se trouvent à l'école et ils se trouvent à l'école. Ils se trouvent à l'école, ils se voulaient à l'école. Donc il y a un développement communautaire qui est en train de travailler, mais ce n'est pas rapide. Il y a des choses qui sont très rapides. Mais ils choisissent 4 pour faire des choses. Si ils le permettent, ils peuvent les faire en train de travailler. Ils sont là où ils sont, ils ne sont pas là où ils sont là où ils sont là. Parce que les gens ne sont pas là où ils ont des gens, ils ont des enfants, ils ont des enfants, ils ont des enfants, ils ont des enfants. Donc cela n'est pas dur. Mais quand tu sais qu'il est dur, ils sont venus à Dakar. Ce n'est pas dur qu'ils sont venus à Dakar. Alors que si on ne sait pas, ils sont venus à Dakar. C'est difficile. Ok. Mais c'est à dire qu'il y a deux personnes qui sont venus à Dakar. Parce qu'il y a une question, est-ce que vous pensez à la réinsertion de l'enfant? Parce que si quelqu'un s'est passé, il s'est passé à l'enfant. Il y a un peu de temps, mais il va y avoir un âge. Peut-être qu'il va se frustrer tout le monde. Il n'a pas de temps de faire une fille, peut-être qu'il ne se gêne. Mais il peut y avoir une vie, il va y aller. Est-ce que vous pensez à la réinsertion des enfants? Oui, réinsertion. Vous avez vu qu'on va aller et qu'on va aller. Vous avez vu qu'on va aller et qu'on va aller. Ils vont lui proposer et qu'on va aller. C'est ça que nous allons lancer l'appel d'autorité.